C'est un sport paralympique depuis les Jeux de 1984 qui s'assimile un peu à la pétanque. Donc nous on a une balle blanche qu'on appelle le jack et le but du jeu c'est de s'approcher de ce jack pour marquer des points. Et c'est un sport pour personnes handicapées. Il y a plusieurs catégories de handicap, là on est sur les catégories qu'on appelle les catégories baissées donc qui peuvent prétendre justement à une sélection internationale. Donc on a des joueurs qui peuvent lancer à la main, donc ça ils lancent à la main comme tout le monde. Par contre il y a des joueurs qui ne peuvent pas lancer à la main, là ils utilisent un dispositif de rampe, donc des rampes qu'on utilise et ils ont un assistant. Donc là c'est un peu plus compliqué, l'assistant n'a pas le droit de voir le jeu et il est vraiment les bras du joueur. Le joueur lui dit à gauche, à droite, plus haut, plus bas, tel type de balle, parce qu'on a plusieurs types de balles et il choisit la type de balle, il lui dit à telle hauteur. Et après c'est vraiment le joueur qui déclenche par contre le lancer, soit avec sa main, soit avec une tige ou alors certains avec un casque et une licorne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui on a 46 joueurs qui viennent de toute la France, 4 joueurs qui viennent de la Lorraine, et donc on a les 46 meilleurs joueurs français qui sont venus, qui ont fait un chemin de sélection, qui ont fait championnat régional, qui ont fait championnat interrégional, qui sont qualifiés à l'issue de ces deux championnats et qui sont qualifiés pour le championnat de France. Alors un champion de France pour lui et son objectif de champion de France, la plupart des joueurs qui sont là pour cet objectif là, ils veulent intégrer le groupe France, donc c'est un groupe constitué des meilleurs joueurs français, Et parmi ce groupe France, ils font différents stages au fur et à mesure de l'année, et ils espèrent aussi une qualification sur des sorties internationales. Là on a trois joueurs qui partent dès lundi sur la Coupe d'Europe à Barcelone, donc l'objectif c'est qualification internationale et éventuellement viser Rio 2016 si on y arrive. Donc il y a quatre catégories sur les championnats BC, donc BC1, BC2, BC3, BC4, et il y a un champion de France par catégorie, donc on aura quatre podiums en fonction des catégories de handicap. C'est un sport mixte, femme, homme, tout type d'âge, le plus jeune joueur qu'on a, il a 12 ans, donc le championnat de France il est ouvert à partir de 12 ans, là le plus jeune joueur qu'on a, il a 12 ans, et après le plus âgé je ne saurais pas vous dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501